Alors, c'est la dernière table ronde de cette magnifique journée Forum Santé Innovation organisée à l'Hôtel de Région à Lyon. Et on voulait terminer pour cette conclusion. On a évoqué toutes les problématiques bien sûr importantes du système de soins, de l'innovation. Mais c'est vrai que l'objectif finalement, c'est d'être en bonne santé et de vivre vieux. C'est le titre et en bonne santé en France. Comment le faire ? Comment aménager sa fin de vie ? Et pour en parler, nous avons toujours Guylaine à la joignine qui est très en forme. Je rappelle qu'elle est présidente du Haut Conseil de Télésanté, de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé. C'est une aventurière inlassable de ces sujets et elle a fait avancer, je crois, beaucoup les choses. Mais on va en parler notamment sur le cas des personnes âgées. Et puis à côté d'elle, nous a rejoint le directeur général France de Corian, du groupe Corian, Nicolas Merigaud. Bonjour, Nicolas. Merci d'être là. Alors peut-être avec vous, Nicolas, pour commencer. Deux idées fortes. J'avais employé tout à l'heure l'expression horrible et que je ne vais pas répéter. Mais quand même, si vous n'étiez pas là sur cette vieille formule qui disait qu'il suffirait de supprimer les dernières années de vie pour supprimer la moitié des dépenses de santé, ce n'est évidemment pas l'objectif. L'objectif, c'est au contraire de faire en sorte qu'à tous les âges et notamment à un âge avancé, on puisse être en forme et en bonne santé. Mais ce n'est pas forcément si évident que ça. Et je voudrais que vous posiez peut-être d'abord le diagnostic, puisqu'on a la chance en France d'avoir un système qui permet d'avoir une espérance de vie élevée. Mais est-ce qu'on a une espérance de vie en bonne santé aussi élevée que les autres pays ? Quel est le panorama ? Alors effectivement, en France, on peut dire qu'on vit longtemps, puisque l'espérance de vie à 65 ans, elle est de 23 ans pour les femmes et elle est d'un peu plus de 10 ans pour les hommes. De 20 ans, pardon, pour les hommes. Pardon, de 20 ans pour les hommes. Donc on a une espérance de vie à 65 ans qui est plutôt longue et on se situe à la première place au niveau des classements européens. Donc c'est un succès. Et ce succès, on le doit aux évolutions de la médecine, notamment qui a fait des progrès considérables au cours des dernières années pour chroniciser un certain nombre de maladies, notamment les maladies métaboliques, les insuffisances et puis également les cancers. Et puis, on a également, c'est également le résultat d'un consensus politique en France qui fait qu'effectivement, on accepte de dépenser beaucoup d'argent pour maintenir les gens en vie le plus longtemps possible. Donc le système de ce point de vue-là est performant. Le système de ce point de vue-là est tout à fait performant. Et donc, on arrive à ces espérances de vie à 65 ans qui sont au niveau européen les meilleures. Alors cette situation, elle est quand même un peu en risque aujourd'hui, notamment sur notre capacité à maintenir ce système tel qu'il existe. Ça a été dit lors des précédentes tables rondes. On a un sujet qui est celui de la formation des professionnels de santé. Le directeur général du CHU le disait, on a un sujet d'insuffisance de formation du nombre de personnes face aux évolutions démographiques et aux évolutions épidémiologiques. On a deux phénomènes qui sont très lourds, qui sont embarqués. Et on a aujourd'hui pas assez de soignants. Mais d'un autre côté, et c'était l'objet de la table ronde précédente, on a des capacités d'innovation et de technologie qui arrivent. On a parlé de la télémédecine, qui permet de répondre à un certain nombre de situations, de difficultés d'accès aux soins, de garantir, de maintenir l'accès aux soins. Et puis, on a aussi l'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas dire que c'est Brick Brothers qui va nous soigner demain, mais c'est déjà le cas pour pas mal de techniques de diagnostic, où l'intelligence artificielle, je pense à la cytologie sanguine par exemple, est faite aujourd'hui 100% par de l'intelligence artificielle. Donc, une situation de risque pour qui est là et des facteurs d'opportunité comme d'habitude. Mais simplement, sur les comparaisons européennes, si on devait se situer, je sais qu'il y a une fondation, je crois, Corian, qui fait quelques études. Comment on se situe et comment ça se répartit ces dernières années de vie, confortables, inconfortables, très difficiles, très douloureuses, en France par rapport à d'autres pays ? Alors, c'est là où le bab laisse, effectivement, parce que ces 20 années qui nous restent à vivre quand on atteint l'âge de 65 ans, eh bien, on va les vivre très bien pendant 10 ans, pour faire simple, et avec des réductions modérées ou sévères d'activité, au cours des 10 suivantes. Et là, la France tombe dans son classement européen. On se retrouve entre 7 et 9e, entre les hommes et les femmes. On dégringole considérablement. Sur l'Europe des 27 ? Exactement. Et là, c'est le vrai sujet de votre question. Oui, en France, on peut vivre vieux, mais est-ce qu'on vit en bonne santé et avec une qualité de vie jusqu'à la fin ? On peut faire beaucoup mieux. Alors, on va en parler. Guylaine, peut-être quelques commentaires sur ce diagnostic. Moi, je ferai appel à Woody Allen. Il disait que l'avenir m'intéresse parce que c'est là où je vais passer mes dernières années. Donc, c'est bien important. Alors, je voudrais revenir au niveau de la transition démographique. On a un phénomène qui est qu'on a un vieillissement par le haut, donc la longévité. Mais on a, il ne faut pas l'oublier, on a un vieillissement aussi qui est tiré par le bas, qui est au fait, au niveau des natalités. Les natalités sont en baisse. Donc, on a quand même ce phénomène. On a croisé les courbes, d'ailleurs. Oui, absolument. En quelle année ? Voilà, je présidais la Fondation pour la recherche médicale et en bonne entrepreneur, je dis non d'un chien. J'aimerais savoir un petit peu comment va évoluer mon vivier de donateurs. J'avais 440 000 donateurs, en particulier des mamies, donc des seniors, qui se privaient de leurs petits biftecs pour mettre 40 euros. Je fais venir les gens de l'INSEE et ils me disent, c'était en 2005-2006, et ils me disent, oh, madame Alajoannine, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ah bon ? Je dis, vous avez vu, c'est à peu près 72% des personnes qui vous donnent qui sont des seniors. Et vous allez voir, fin 2015, vous allez avoir plus de personnes qui vont rentrer dans les 60 ans que de personnes qui vont rentrer dans les 20 ans. Et je demande à mon assistant, j'ai dit, ça fait combien par minute ? Il me dit, 38 secondes et 42. Je dis, finalement, un senior va naître toutes les 38 secondes et un junior toutes les 42 secondes. C'est assez intéressant, ce chiffre, parce qu'on ne pense pas à les choses comme ça, effectivement. On parle souvent des conflits de génération, on parle souvent de, effectivement, ce sujet de la transition. Alors, peut-être, je renvoie la balle à Nicolas, parce que vous, vous dites, on a beaucoup parlé de ministre de la Santé, on a beaucoup parlé d'économie, économie de la santé, de médicaments. Mais vous, vous dites, il manque peut-être un échelon dans le gouvernement. Ce serait un ministre de la transition, non pas écologique, mais démographique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait ? Et par la pratique de votre métier, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Alors, c'est effectivement, pour répondre à cette vérité démographique, on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et c'est européen, on voit ça dans tous les pays européens, on a un vieillissement massif et brutal de la population, où la tranche des plus de 65 ans va devenir très significative. Un tiers de la population va avoir plus de 65 ans. Donc, c'est un phénomène d'ajustement colossal auquel on doit faire face. Et on a parlé de la transition numérique, on a parlé de la transition des climatiques. Je pense que la transition démographique nécessiterait la même attention de notre société, parce qu'on a besoin de faire des aménagements. Alors, bien évidemment, il y a la question de la fin de vie et des soins, et de la façon dont on organise la fin de vie en général des personnes. Mais il y a tout cet ajustement de notre société au vieillissement. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'aménagement urbain ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité ? Qu'est-ce que ça veut dire également en termes d'aménagement du travail ? Donc, tous ces sujets-là qui sont des sujets... Ça percute un peu le débat sur l'âge de la retraite, ce que vous dites. Ça percute le sujet du travail des seniors, la pénibilité. Quand on sait qu'il y a un retraité sur deux qui est actif au jour de sa retraite, on a quand même un grave sujet. Donc, on a un petit problème d'ajustement de nos structures de travail au monde des seniors. Donc, tous ces sujets-là, ils sont là, on les identifie et on doit mobiliser collectivement. Et donc, je pense que c'est le rôle de l'État de mobiliser collectivement les moyens pour justement avoir cette politique qui permet d'assurer... cette transition démographique. Vous dites qu'il n'y a pas assez de politique transversale qui pense... On pense, vous l'avez dit, on soigne bien, mais des gens qui ne sont pas forcément en bonne santé parce qu'on n'a pas fait assez de prévention. Il y a le sujet... Qu'est-ce qui fait qu'on se dégrade finalement à partir d'un certain moment ? Vous m'expliquez qu'il y a beaucoup de sujets dans la prévention, dans le parcours finalement du vieillissement sur lequel il y a une forme de... Je ne sais pas si c'est une forme de déni ou peut-être de solitude. Ce n'est pas vraiment traité ce sujet-là. Alors, effectivement, il y a dans cette phase de l'extrême vieillissement, il y a des sujets qui ne sont absolument pas traités. Il y a le sujet de l'isolement du sujet âgé, qui est une question considérable. Tout le monde veut vieillir à domicile, et c'est super, et c'est d'ailleurs le cas. La très grande majorité des personnes âgées vieillissent à leur domicile. La contrepartie, c'est l'isolement social. On a parlé d'accès aux soins. Il y a certains accès aux soins qui sont aujourd'hui quasiment impossibles à une personne âgée. C'est l'optique, le dentaire. À cause de la démographie médicale. Et puis, à cause du fait que c'est compliqué de prendre des rendez-vous, de se rendre chez un dentiste. Il y a plein de sujets comme ça qui ne sont pas traités. Tout faire sur le doctolibre aujourd'hui. Ce n'est pas évident de coordonner son taxi qui va venir. Il faut quand même être en sacrée bonne forme pour arriver à faire tout ça. Donc, on a tous ces sujets de déni, de prise en charge. Et puis, on a également toutes ces questions de prévention, prévention des pertes des facultés cognitives. Là encore, il y a des choses qui pourraient être faites très en amont pour prévenir ces pertes. De même qu'il y a la question des chutes. Les chutes sont à l'origine de très nombreuses hospitalisations qui ensuite emmènent une dégradation et des complications très, très sévères. Donc là encore, on sait qu'il y a des programmes qui permettent aux personnes âgées, non pas forcément d'arrêter de chuter, mais de savoir chuter sans se faire mal. Donc ça, à partir du moment où on a diagnostiqué que quelqu'un, pour des raisons diverses et variées, avait cette caractéristique d'être chuteur, eh bien, on devrait l'accompagner dans ses chutes. Et on devrait l'accompagner dans l'aménagement de son domicile pour éviter que l'accident survienne. C'est là, Guylaine, que la télémédecine peut apporter des solutions. Et puis plus globalement... Adaptabilité, je dirais quand même. Adaptation de la ville aussi, des modes de vie. Il faudrait peut-être très vite te donner quelques chiffres. On a quand même 11 300 communes qui sont touchées par les déserts médicaux. On a quand même 192 bassins de vie qui sont touchés. C'est plus de 8 millions de personnes. Là aussi, quelques chiffres qu'il faut que vous reteniez. C'est 83 ans, l'âge moyen de la perte d'autonomie. Il y a un quart de la population française qui a âgé de plus de 60 ans. Il y a 8 % de plus de 60 ans qui sont dépendants. Seuls 6 % des logements sont adaptés à la dépendance et à l'handicap. Et 60 % des bénéficiaires de l'APA. Donc, on voit bien qu'avec ces chiffres-là en base et en état des lieux, qu'il va falloir aménager l'habitat en fonction aussi de ce phénomène. Un immense marché de la silver économie ? Oui, absolument. Du silver real estate ? Absolument. Je suis la vice-présidente de Silver Valley, qui est le plus grand cluster, enfin, regroupement d'entreprises. Il y a plus de 300 entreprises qui sont des entreprises innovantes dans la silver économie. Et donc, je suis absolument impressionnée de toutes les innovations qui sont en train de se faire. C'est notre solution et c'est peut-être bien ce qui va nous sauver pour, justement, toute cette adaptation des innovations au vieillissement, à la longévité, comme on l'a très bien dit. Mais vous savez, il faut prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai été un petit peu partout, mais en particulier... Tu me faisais rire l'autre jour en disant, oui, ça a été plus en avant. Et ceux qui ont été les plus novateurs et les précurseurs, ce sont ceux où il y a eu de la neige. Et oui, c'est en Norvège, par exemple, où on a eu le modèle. Mais attend, la Norvège... Mais parce que c'est des pays froids. Oui, c'est ça. Ils ont envie d'être au chaud. Comme vous dites, ils sont isolés. Mais il y a 13 personnes, je dirais, au kilomètre, que nous, on en a 101. Donc, en moyenne, c'est 50, la moyenne mondiale, 50 au kilomètre. Mais en Norvège, on est arrivé véritablement à trouver des solutions pour tout ce monde isolé qui sont enclavés. Et naturellement, l'apport des nouvelles technologies à la santé fait beaucoup. Mais c'est devenu presque banalisé là-bas. Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait penser ? Il y a les Pays-Bas aussi qui sont cités. Canada. Donc, penser à un habitat adapté, collectif, qui ne soit pas forcément, on va y revenir, en fait, la question de qu'est-ce qu'il y a entre chez soi et l'EHPAD ? Alors, j'ai travaillé depuis des années, on a l'habitat inclusif. On a l'habitat inclusif, je dirais, on pianote entre le béguinage, la résidence service senior et le... Le béguinage, il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, le béguinage, ça vient du nord. En fait, ce sont des petites maisons qui sont indépendantes, mais où il y a des services communs. Donc, on arrive à cet habitat inclusif où, en fait, on va avoir un gouverneur, si on peut dire, une personne qui, avec une 10, 12 personnes, qui va s'occuper de... Je dirais, c'est un habitat alternatif où on va essayer, justement, au niveau de ce lien social, comme on sait qu'il y a une déperdition, je dirais, un effritement du ciment du lien social, où on va essayer de le retrouver. Donc, je dirais, pour tous ceux qui font les EHPAD, etc., je pense que la solution, là aussi, ça sera une solution, j'appellerais nucléaire. C'est-à-dire que vous, vous êtes un peu les cathédrales de santé, et puis il va falloir, il y a des petites chapelles de santé qu'il va falloir, et que tout le monde, il faut s'entraider entre... Alors, les cathédrales de santé, ce n'est pas forcément l'image qu'ont aujourd'hui les EHPAD, surtout cette année, avec le fameux livre. Mais on peut relever le défi. Et alors, on va demander à Nicolas, justement, ce qu'il en pense, et on va parler, bien sûr, du sujet de la souffrance. Chez Corian, on a une conviction, c'est qu'effectivement, ce vieillissement est massif, mais il est pluriel, avec des solutions qui doivent être adaptées. Donc, le métier de base de Corian, c'est les maisons de retraite médicalisées, et qu'ils le sont de plus en plus, avec 75% des personnes qui séjournent qui sont atteintes de GIR 1, 2 et 3, donc des gens qui demandent, en fait, un soutien physique, cognitif, médical, quasiment... Enfin, pas quasiment, en fait... Quasiment H24. H24, voilà. On a également... On a des cliniques de SMR, de soins médicaux de rééducation, qui permettent à la personne qui a été hospitalisée de retrouver la fonctionnalité de ses fonctions lésées et de retourner à domicile chez elles. On a des établissements de santé mentale pour prendre en charge toutes ces problématiques mentales. Et puis, on a également des solutions de maintien à domicile. On a développé le réseau Petit Fils, qui aujourd'hui prend en charge 15 000 familles à domicile, justement pour le maintien à domicile, avec des assistance de vie qui viennent et qui permettent à la personne de rester chez elle. Et puis, on a également fait exactement ce que vous énoncez, c'est-à-dire ces colocations. Ça s'appelle AGV, donc deux petits bâtiments de huit personnes, de huit résidents, qui vivent avec des assistance de vie en permanence, pour des gens qui recherchent finalement la rupture de l'isolement, une sécurité, et puis une aide aux gestes de la vie de tous les jours, sur une aide à l'habillage, une aide à la toilette. Voilà, donc c'est effectivement d'avoir des solutions qui soient différentes, qui soient adaptées en fonction de la dépendance, du niveau de soins, de l'isolement, pour que chacun trouve finalement la solution qui lui convient. Et puis, dans ces phénomènes nucléaires, eh bien, il faut que le nucléaire reste un réseau. Et il faut des connexions entre ces solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, un des maillons qui manque beaucoup à nos concitoyens, c'est une fois qu'on a mis en place un dispositif, parce qu'il y a eu une rupture, une hospitalisation, un décès, il faut que ces dispositifs soient réadaptés, réévalués, et puissent évoluer. Parce que sinon, les familles se retrouvent à nouveau dans un système de rupture. Et là, c'est à nouveau des crises qui sont extrêmement douloureuses pour la personne âgée et bien évidemment pour son entourage. C'est très bien vu, ça. Mais j'oserais dire, entre gîtrants, il ne faut pas se raconter la bonne aventure. Le problème à l'heure actuelle, c'est que quand même, on va vers des solutions, on sait pratiquement du syndrome du petit pas, du petit peu, avec une thérapie de saupoudrage, que quand il faudrait un véritable remède de cheval. Je suis peut-être brutale, mais à l'heure actuelle, il va falloir aller sur un plan marchal parce qu'on ne peut plus tolérer ça qu'à l'heure actuelle, on a nos personnes âgées, nos personnes fragiles qui sont vraiment dans l'angoisse, dans la misère. On ne peut plus répondre à la question angoissante. Mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit ? L'égal accès aux soins est mort. On est pratiquement anti-constitutionnels. Tu sais, c'est la linéa 11 de 1946. Protection, protection des soins de santé. C'est la protection sociale, déjà, au début de la révolution industrielle. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous, qu'on décide d'un plan marchal pour qu'on puisse répondre à la question angoissante. Mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit, avec une prise en charge en moins de 30 minutes, et que tous les nôtres, on est tous concernés. Mais le plan marchal, ce n'est pas forcément qu'une question d'argent, parce que souvent, on pense à l'argent dans le plan marchal. C'est un sujet d'organisation. Avant d'écouter là-dessus, merci. Nicolas, quand même, il ne nous reste qu'il y a peu de temps, ne pas évoquer l'affaire Orpéa. Comme il y a eu la fin du déni climatique, d'une certaine façon, vu le temps qu'il fait encore aujourd'hui, en plein mois de novembre, à Lyon, il y a eu un effet de sidération du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui, en début d'année, a fait apparaître ce qui est aujourd'hui appelé l'affaire Orpéa. Je ne reviens pas spécifiquement sur ce dossier que chacun doit connaître, mais il y a eu un effet négatif sur la réputation de l'ensemble du secteur, y compris sur Corian. Comment vous avez réagi, vous-même, pris éventuellement un certain nombre de décisions que vous aviez anticipées, en tout cas pour essayer de dialoguer avec les familles qui ont quand même... Enfin, il y a eu un choc dans tout le pays. Peut-être, j'allais dire, malheureusement salutaires par rapport à ce que vient de dire Guylaine. Alors, je crois que... Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes et c'est les nouveaux dirigeants d'Orpéa. Je pense que l'affaire Orpéa, c'est avant tout une carence de gouvernance dans une entreprise qui... Une entreprise notée ESG... Notée ESG... Avec des fonds ESG... Avec des fonds ESG, d'ailleurs, le fond... ESG, ça veut dire, c'est très chrétien, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Non, du coup, le fonds ESG s'est retiré, d'ailleurs, de cette valeur avant-hier. Donc, je pense que c'est avant tout un problème de gouvernance d'entreprise où toutes les digues ont... Avec des soupçons, aujourd'hui, qui sont traités par la justice. Oui, des soupçons de fraude... De fraude, de corruption, de... Mais moi, je n'ai pas là-dessus que je vous interroge. C'est sur le choc de la réalité de ce que disait Guylaine qu'on vit dans ces établissements que vous pouvez vous-même connaître chez vous. Bien sûr. Alors, on a été, bien évidemment, impactés. J'ai eu l'occasion, du fait de cette affaire, à faire un plateau télé et à être deux fois auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, voilà, on a été, bien évidemment, impactés. La réaction qui a été la nôtre, en fait, c'était de la transparence, de dire exactement les choses et de parler de ce qui se passait, de parler des questions de financement, de parler des questions de contrôle, de parler des questions de formation, des problèmes de personnel. Et puis... Vous disiez, il faut deux fois plus de personnes, en gros, pour traiter les problèmes. Oui, aujourd'hui, on manque... Exactement. On manque à peu près... Il faudrait former deux fois plus de personnes. Il faudrait combien de personnes ? On dit que j'ai 400 000 personnes à former à peu près sur 5 ans. Et puis, il y a le sujet de la maltraitance. Le sujet de la maltraitance, vous pouvez dire, non, non, ça n'existe pas. Ou alors, dire, non, moi, je suis dirigeant d'une organisation, d'une institution, d'une entreprise. Et quel est mon risque ? Je prends souvent cet exemple. Je pense que le dirigeant d'Airbus, son risque, c'est de construire des avions qui s'écrasent. Quand vous avez des personnes qui sont fragiles... Il y a un procès sur le Rio, Paris, en ce moment, qui en parle. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est peut-être le mauvais exemple. On a tous, ou quand on fait des pizzas... On n'a pas le résultat du procès encore. Non, mais je pense qu'on doit être extrêmement mature par rapport à ça et d'être conscient que quand on héberge des personnes fragiles, dépendantes, qu'on vit dans un lieu clos, H24, qu'on manipule des médicaments, qu'on manipule des éléments de restauration, qu'on est dans un bâtiment, on est dans un truc qui génère des risques, et notamment celui de la maltraitance. Mais ce qui est quand même en cause, c'était le sujet du lien entre la rentabilité économique et le rôle social, ce que vous dites, presque, du service public. Alors, je reviens sur l'histoire de la maltraitance, parce que c'est pour moi un point qui est extrêmement important. Je crois qu'il faut, avant tout, quel que soit le statut, que ce soit public, associatif ou privé, commercial, je pense qu'il faut que nos activités s'ancrent dans un système de valeur qui soit très fort, que ce système de valeur, il soit transformé en système de formation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Où est le passage entre le blanc et le gris ? Et ça, c'est des cas, et il faut que les collaborateurs le vivent, le ressentent, et que ça s'exprime. Ça, c'est le troisième niveau. Il faut des lieux d'expression, que ce soit pour les collaborateurs, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les fournisseurs, pour que ce soit n'importe qui qui intervient. Il faut qu'il y ait des liens, des lieux, pardon, et des moyens d'expression, de dire, j'ai vu un truc qui m'a paru louche, je ne comprends pas. Et ensuite, il faut bien évidemment traiter ces sujets-là. On a été, on donne le nombre de réclamations, on donne le nombre d'événements indésirables graves. On a donné également le nombre d'éléments de plaintes, de réclamations, mais également les sanctions disciplinaires qu'on peut prendre, et puis également jusqu'aux articles 40, c'est-à-dire de transmettre des dossiers au procureur de la République en disant, là, je pense que j'ai un doute, ça ne dépend plus de ma compétence, c'est le juge qui doit intervenir. Donc ça, je crois que ce n'est pas un sujet de rentabilité, ce n'est pas un sujet de statut, c'est un sujet de, quand on a une responsabilité autour d'un service essentiel qui touche la personne et qui touche la dépendance, je crois qu'on doit traiter de cette façon-là cette question-là. Guylaine, peut-être un mot, mais on conclut parce que c'est la fin de journée. Moi, je reviens à mon remède de cheval. Je pense qu'il faut mieux payer les gens, s'ils sont mieux payés. Donc, on trouvera... Donc, former, mieux payer, des compétences, des compétences qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les métiers essentiels. Mais pour ça, une entreprise qui ne fait pas de profit, elle ne peut pas faire de social. Il faut... Ce n'est pas à la tribune qu'on va vous contredire. Donc, il faut regarder quand même. Il peut aussi y avoir un dividende salarié. Voilà, mais enfin, il peut y avoir des marges joufflues quand même aussi. Donc, mais l'important, l'important, c'est véritablement, au point où on en est à l'heure actuelle, il faut vraiment taper du pied parce que là, la maison brûle, j'osais dire, et on est encore au petit saut, il faudrait trois camions de pompiers ou même toute la garde. Non, mais donc, il faut ce fameux cinquième risque, c'est ce qu'il faut... Il faut anticiper les besoins de financement qui vous avez décrits très bien au début de... Voilà, il faut véritablement, et ce n'est pas les entreprises, les organisations, eux, ils ont un système à faire vivre. Donc, on ne peut pas payer plus que tant par rapport, je dirais aussi, si on paye plus, ça va coûter plus. Donc, il faut quelque part qu'il y ait un fonds de solidarité qui s'installe pour qu'on arrive véritablement à un fonds de dotation, de solidarité et qui répondrait au développement durable et qui répondrait même à l'agenda 2030. Nicolas, pour conclure sur cette idée du cinquième risque, on l'attend, on dit d'ailleurs que la fameuse réforme des retraites, qu'on verra peut-être l'an prochain, une partie de son financement serait dirigée pour aider à, quelque part, à mettre en lien la santé, la dépendance et traiter cette question par des financements adaptés. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire ma voisine, c'est-à-dire que sans résultat, il n'y a pas d'investissement et sans investissement, il n'y a pas de préparation de l'avenir. Donc ça, il faut probablement des règles d'équité sur ces sujets-là, mais on ne peut pas dire l'économie, le service à la personne ne peut pas dégager de bénéfices parce que ça veut dire que j'arrête d'investir. Quand on doit changer, remplacer des investissements à coût de 25, 30, 35 millions d'euros, on fait ces investissements pour 5 ans. T'as l'idée que ce soit 100% à un service public ? Ça ne paraît pas, comme certains l'ont à un moment dit. Je ne crois pas que ça soit la panacée. Donc, il faut probablement des règles d'équité, mais on est obligé d'avoir de la visibilité quand on investit sur des infrastructures sur le temps long. En revanche, c'est de l'argent public. Il y a de l'argent public qui transite chez vous. C'est peut-être le point sur lequel on peut terminer. C'est là qu'il y a... Aujourd'hui, il y a 60% d'argent qui vient effectivement de la sécurité sociale pour le soin et des départements pour la dépendance. Et puis, on a 40% qui vient des personnes qui payent leur hébergement, donc la restauration et puis leur lieu de vie. Donc, les règles, elles existent. Je pense qu'il faut encore des clarifications. Alors, on est très technique, mais il faut encore des clarifications sur un certain nombre de règles comptables. Les contrôles existent. Ils sont bons, ils sont pertinents. Donc, je pense que tout ça demande encore des ajustements techniques, mais il n'y a pas de révolution à faire. En revanche, sur le plan Marshall, moi, j'ai confiance dans ce qu'a lancé le ministre Combe avec le CNR, qui est justement le fait de dire qu'on met le maximum d'acteurs autour de la table et puis, on regarde à la fois la question de la prise en charge, le ministre de la transition démographique, le CNR, en fait. Voilà, c'est lui. J'en fais partie, alors, il est-il de vous dire que... Alors, Guylaine, c'est une petite initiative. Le CMR, ce n'est pas un machin, ça va servir à quelque chose. C'est à nous d'en faire quelque chose. Maintenant, il est là. Ce qu'il faut maintenant, c'est, vous savez, c'est comme... On l'a à portée de claque, maintenant. Donc, il faut véritablement maintenant faire en sorte que ça serve. J'aime bien l'expression à portée de claque. Et que ça soit utile. Vous êtes à portée de claque, en fait. Je suis à portée de claque, oui. Donc, j'espère que ça va servir. J'espère que ça va servir et en tant que coopérateur, on s'y engage et on va fournir beaucoup de contributions, on l'espère. Et puis, pour le financement, je crois que quand on dépense à peu près 13% du PIB dans la santé, dans la dépendance, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que la collectivité est prête ? Nicolas Bouzou, libéral s'il en est, disait tout à l'heure, oui, on peut augmenter, on peut dépenser plus pour vivre mieux. C'est plus, plus vieux. le livret d'aide, le livret de développement durable, 387 milliards. Donc, on peut véritablement le flécher un peu là-dessus. Les GAFAM, ils nous doivent 14 milliards. On peut aller leur choper. On va faire une tasse Google pour financer les EHPAD. C'est une bonne idée, Guylaine. On va leur proposer. J'y peux également aider la tribune et la presse, nous, avec Tatiana de Franckville. on serait d'accord. Je vous remercie vraiment pour ces débats vifs et animés et très, évidemment, on ne peut pas tout dire, mais je crois qu'ils ont permis d'aborder cette question essentielle. On reviendra. Guylaine, un dernier mot et je demande à Tatiana de me rejoindre pour la conclusion. Philippe Mabille a été le premier journaliste que j'ai rencontré et qui a véritablement fait des articles pour la révolution du soigné et la télémédecine et je pourrais vous le montrer. Donc, il faut aussi le féliciter, lui. Continuez à vous abonner à la tribune, que vous soyez ici ou ailleurs. C'est un très bon journal et je propose donc à Tatiana de venir nous rejoindre. On va dire juste deux mots de conclusion. Tatiana, qui est directrice générale de la tribune. Je vais interviewer notre directrice générale. Tu as fait l'ouverture, Tatiana, ce matin. On a assisté à une journée. Je n'ai pas pu tout voir, mais quand je suis arrivé, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une assistance nombreuse, un peu plus clairsemée ce soir. Mais en tout cas, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre et retrouver tous ces débats sur la tribune.fr. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que même si on s'inquiète et on a raison, le système de santé a tenu dans cette crise. Et je crois que c'est quand même le plus important parce qu'il pouvait partout, y compris dans les EHPAD, où il y a eu beaucoup de sujets, il y a eu beaucoup de polémiques, mais quand même, le système a tenu. Grâce, je dirais d'abord à... Et chacun le sait, on a tous une certaine émotion quand on pense à ce qu'on a vécu et ce que ces personnes ont vécu, à la fois, bien sûr, les malades, mais je dirais les personnels soignants. Donc, on ne va pas les applaudir ce soir, mais évidemment, on a une pensée. Ils étaient applaudis chaque soir, vous vous en souvenez, pendant le confinement. On a un peu oublié ça. Et je crois que moi, c'est ça que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que la France, c'est quand même un pays, un grand pays. Je ne sais pas si c'est le meilleur système de santé au monde, comme on disait autrefois, mais c'est un système de santé qui est humain, qui doit le rester, qui est dual, on l'a dit, qui est à la fois public et privé, qui a... On le voit dans tous les domaines, y compris celui du vieillissement. C'est probablement une force. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à travailler, peut-être de la part des pouvoirs publics. On réinvitera le... On avait invité, il n'a pas pu venir malheureusement, le ministre de la Santé, François Bronde, mais on ira certainement le voir avec toi, Guylaine, s'il le faut, parce que je sais que tu renforces toutes les portes, pour un peu le mettre au défi de ces questions-là. Le sujet de l'innovation, de la réindustrialisation, des relocalisations, de la souveraineté en matière de santé. Voilà, on a abordé tout ça aujourd'hui. Je pense que c'était une bonne session quand même de compréhension des enjeux de la santé en France et dans le monde. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'était ma conclusion. Tatiana, peut-être quelques mots. Oui, quelques mots pour remercier évidemment tous nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pas pu s'organiser. Et je tenais particulièrement à saluer le groupe Boringer, Ingelheim, Viatrice, Sanofi, les Hospices Civils de Lyon, l'Institut Mérieux et bien sûr la région Verne-Rhône-Alpes qui nous a accueillis dans ce très bel hémicycle qui a permis de rassembler tous les acteurs de la santé. On a parlé aujourd'hui, comme tu l'as évoqué, Philippe, d'accès aux soins, de souveraineté en innovation, d'organisation des soins. Et c'était pour la première fois dans le cadre de ce forum Santé et Innovation, on mêlait tous ces sujets, tous ces sujets ensemble et on a rassemblé tous les acteurs de la santé. Vous étiez très nombreux en ligne sur les réseaux sociaux, vous étiez plus de 15 000 à nous suivre sur les réseaux, encore beaucoup plus sur Latribune.fr. Et donc évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces replays sur Latribune.fr, mais également des articles de fond qui seront publiés par notre rédaction. Et c'est l'occasion pour moi de saluer bien sûr toutes les équipes qui ont travaillé au montage et à l'organisation de cet événement, mais en particulier évidemment la rédaction de la tribune et celle de nos confrères de chez Global Média Santé, Egora, Panorama du médecin et le concours Pluripro. Voilà, et c'est l'occasion pour moi de vous donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Forum Santé Innovation parce qu'on voit bien que les défis sont très nombreux. Merci à tous. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada